La Parole de Dieu est apparure, dit le Seigneur. La Parole du Seigneur adressée à Timothy, pour Timothy et son épouse, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Question posée par Timothy pour son épouse. Seigneur, peut-on porter des bijoux qui comportent un symbole de foi comme les croix ? Timothy, tu ne dois pas te parer de quelque bijou que ce soit, exception faite de ton alliance d'union à ta femme. A la place, pars-toi avec la Parole de Dieu, oui, revêt le Messie qu'on appelle Christ, et marche dans ses voies en t'efforçant toujours de Lui ressembler. Et laisse ton épouse se parer de la même manière, car elle est belle comme elle est, telle que Je l'ai faite. Cependant, à vous, bien-aimés, Je dis ceci, vous pouvez porter ces symboles en souvenir du sacrifice du Fils, en toute humilité et amour, s'ils sont portés près du corps, en privé. Car Je vous dis la vérité, un symbole de foi porté de manière modeste n'est pas une image gravée. Par conséquent, ayez la paix, car Je connais votre cœur et sait qui vous adorez. En revanche, malheur à ceux qui portent de tels symboles par vanité, ou comme un trophée, ou signe de leur propre bonté et croyance. Car par leurs actions, ils blasphèment toujours, prenant le nom du Seigneur en vain, quoiqu'il n'ait pas ouvert leur bouche pour parler. Malheur à ceux qui se mettent sous le feu des projecteurs, et dont le spectacle est comparé à une étoile. Malheur à ceux qui s'habillent avec toutes sortes d'ornements étincelants, de bijoux raffinés et d'habits coûteux, tout en portant des symboles de la croix, car leurs croix sont le plus grand péché. Ainsi, sous le couvert du simulacre et de la fausse gloire, leur véritable costume est caché. Car ils ne Me connaissent pas, et Je ne vis pas non plus en eux. Car qu'est-ce que toutes ces choses ont à voir avec Moi ? N'est-ce pas l'homme pénitent et humble qui Me donne gloire dans toutes ces voies ? Car il cherche à M'honorer, à M'être agréable par-dessus tout. Il ne veut pas prendre part aux façons de ce monde, et ne cherche pas non plus la gloire pour Lui-même. Par ces actions, Il brille, recherchant la gloire pour Celui la seule qui est Dieu. Ainsi, l'homme qui Me mettra en premier, en toutes choses, sera aussi le premier quand la gloire viendra. Par conséquent, que tous ceux qui Me connaissent vraiment proclament Mon nom d'abord par leur voix, puis avec leur bouche. Car rendre honneur seulement en mots n'est que du vent, le voile de l'hypocrite qui ne sait pas où il va, et est sans remords au sujet de son parcours. Ainsi donc, bien-aimés, encore une fois je vous le dis, portez sous vos vêtements des symboles de foi, si cela est vraiment proche de votre cœur de le faire. Car un serviteur modeste est agréable au Seigneur. Cependant, toi Timothy, tu es Mon prophète, tu ne dois pas le faire. Car un prophète du Très-Haut doit rester nu de ce monde. Il doit se séparer de ceux qui blasphèment et prennent Mon nom en vain. Et voici, au jour où Je L'enverrai, Il devra jeter à terre les images gravées et briser les idoles devant lesquelles les gens se sont inclinés. Il devra renverser toutes les statues sur lesquelles cette génération insensée et trompée à prier, les réduisant en morceaux. Car en ce jour-là, Il portera la robe de Ma justice et brandira l'épée de Mon indignation. Voici, Mes serviteurs cherchent à Me glorifier. Quand ils sortent et quand ils entrent, en public ou en secret, ils apportent la gloire à Mon nom. Ils gardent les commandements de Dieu et portent le témoignage de Yahushua, le Messie, celui qui s'appelle Jésus et Christ. Et leur témoignage est vrai, dit le Seigneur. Et qui seigneur. Il y s'appelle Jésus et shoeant, dit le P' proprio à tous ce qui était Merci.